pour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congolève télévisiaux de plus nous vous disons encore les dames et messieurs merci de votre fidélité bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce mercredi 21 février 2024 de partout où vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité pour ce matin sur congolève télévision en direct de la ville de goma messieurs moïse hangi analyste indépendant philanthrope et citoyen congolais notre invité du jour messieurs moïse bonjour bonjour à vous très cher journaliste bonjour à tous les téléspectateurs de notre très belle chaîne congolève télévision bonjour à tout le congolais qui nous captent des partout à travers la rdc au niveau effectivement du nord au sud de l'est à l'ouest à l'ouvrage si nous sommes au katanga au sud qui vous en province à aussi qu'ils vous dans les aboukavou précisément à ceux qui sont ici au nord qui vous parle tout à travers la province et ailleurs bonjour bonjour tout de même à nos aînés à nos très chers compatriotes de la diaspora qui nous cesse d'apporter une attention particulière à congolève télévision très chers compatriotes de la france très chers compatriotes congolais et libyen de la france l'angleterre des états unis de la grande britagne vous qui vivez partout à travers la planète mais qui vous reconnaissez comme des congolais bonjour messieurs moïse on va parler de plusieurs actualités à l'est de la république notamment de tout ce qui est en train de se passer par rapport à la guerre mais pour commencer messieurs moïse des choses circulent sur la toile de savoir que si le partenaire qui sont venus dans les cadres d'appui au fr dc ne serait pas venu la ville de goma et la cité de saké serait déjà tombé entre les mains des m23 est ce que c'est vrai c'est faux parce que nous avions survécu en 2012 sans l'appui de ces étrangers c'est faux parce que présentement les jeunes ouazalendo sont toujours déterminés le militaire fr dc aujourd'hui sont aussi en alerte maximale face effectivement à tout ce qui tout ce qui prévaut sur terrain dire que sans l'achat dc sans la monisco goma serait tombé je ne pense pas plus tôt je vais vous surprendre ici et vous dire que je crains qu'avec toutes ces forces extérieures ça soit plutôt les socles effectivement de l'échec effectivement de notre armée parce qu'aujourd'hui vous les savez nous sommes dans une situation qui nous pousse effectivement dans une certaine cacophonie opérationnelle tantôt la monisco tantôt le mercenaire tantôt la sadec tantôt et c'est plutôt d'autres forces extérieures au fond vous comprenez que cette confusion opérationnelle et l'intervention de ces acteurs qui sont multiples aux agendas qui nous ne maîtrisons pas ça ça crée une certaine confusion donc messieurs les journalistes soyons optimistes et gardons l'espoir goma ne tombera pas la ville de goma ne tombera pas parce que nous tous nous sommes déterminés nous restons aux aguets et nous estimons que l'ennemi ne parviendra pas à nous contourner parce que nous interchangeons les informations nous essayons un peu effectivement d'accompagner et de soutenir ces jeunes qui sont en train de se battre pour la cause nationale et avec eux il ya de quoi espérer plus tôt j'ai doute fort de ces acteurs extérieurs moi je perds de la monisco je pense que ces gens là il faut en tout cas les suivre de près je perds de la sadec parce que je ne sais pas l'agenda de tous ces pays qui sont venus sont ils venus juste pour mourir à notre place je ne sais pas trop parce que j'ai vu quand des militaires sud africains sont décédés vous avez vu tout ce qui s'est passé c'était en tout cas beaucoup d'alerte comme si c'était jamais vu mais nous on a des militaires qui mèrent le phare d'essai mer beaucoup d'ailleurs si les lignes des fronts et on les transporte et calmement ici à ville de goma jusqu'au niveau dica un militaire de catino et là on ne fait pas de baise quand les jeunes oise-alendo mais à l'outour à massy si dans les niragongo je vais vous surprendre vous rassurer si que ça ne prend pas de l'ampleur comme c'est le cas avec les deux militaires sud africais donc maintenant là quel est le constat avec ce qui s'est passé avec ces deux militaires déjà les sud africais ils sont tellement réservés au point que vous ne pouvez pas les croire donc pour qu'ils essaient un peu même de s'approcher des zones à qui sont en proie aux exactions je vous assure ils doivent suivre les modes de l'hierarchie mais au fond on ne sait pas s'ils sont venus mais là pour le tourisme ou quoi je ne suis pas entré de cracher si la mémoire de ces deux militaires qui sont décédés parce qu'en fait ce sont des images comme moi et j'ai trop de respect envers l'afrique du sud et le président cyril ramaphosa et même tout son gouvernement mais quand même j'ai messi j'ai contre cette façon de déconsidérer nos militaires et nos jeunes à l'endroit qui merci les lignes des fronts mais on ne fait pas tout le baisse avec ça donc moi je pense qu'aujourd'hui en tout cas portons notre espoir que si les dignes fils de notre pays et oise à l'endroit et les forces armées de la république de l'oncate du congo moi je ne compte pas trop et je n'ai même pas d'espoir avec ses forces extérieures est-ce que c'est grâce au spring book que ça que jusqu'à présent spring box et une distraction c'est une opération qui a été lancée récemment comme vous pour vouloir maintenir la monisco si notre territoire pour votre gouverne en principe pendant ce mois de février la monisco devrait déjà être entrée de quitter notre pays mais qu'est-ce qu'ils ont fait la stratégie ils ont créé cette nouvelle opération spring book comme pour se maintenir c'est notre territoire et vous le savez pendant qu'on voudrait qu'ils partent c'est maintenant que la situation s'est empirée monsieur les journalistes et beaucoup se demandent est-ce que ce n'est pas vraiment la monisco qui aurait créé aussi cette situation parce que pour eux vous savez en anglais on dit faut mon ou ce qu'on mince job faut mon ou ce qu'on mince autrement dit pour la monisco quand il ya la guerre il ya déjà les c'est un cop pour eux c'est le djema pour eux voilà pourquoi aujourd'hui ils se sentent comme déjà qu'ils sont dans un business alors que nous on est en train d'être massacrés je ne jette pas aussi de l'opprobre où je ne veux pas dédouaner effectivement notre gouvernement mais je vous assure que il faut d'abord faire la part des choses pour que nous puissions recouvrir la paix il faut élaguer et éviter cette cacophonie sur terre on ne peut pas avoir mille et un acteur et croire qu'on aura la paix entre ces gens il y en a qui vont se faire des coups bas il y en a qui vont vouloir profiter il y en a qui vont piller il y en a qui vont même aider l'ennemi pourquoi n'est pas effectivement se concentrer et donner plus de moyens aux forces armées la république démocratique du congo au génois alendo et le peuple congolais une fois mobilisé je vous assure qu'avec ces deux acteurs on peut recouvrir la paix parler ici de ce qui s'est passé dans la cité des sacs et les dallas dans le début de l'après midi du lundi une bombe a été largue par les rebelles diem 23 un enfant a perdu la vie et quatre autres ont été gravement blessés mais réellement le m 23 sur toujours à ça qu'ils me souhaitent alors qu'on continue à jeter des bombes sur les visibles citoyens tout en adressant nos condoléances les plus attristés à la famille de l'illustre et disparu j'ai été choqué quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle cette nouvelle aussi tragique jeu j'adresse personnellement et au nom d'autres compatriotes et nos sincères condoléances à la famille qui a été éprouvée et même d'autres victimes de ces affaires de la guerre messieurs les journalistes les rebelles ils ne sont pas à ça que ça c'est important de le préciser présentement ça qui est sous le contrôle des forces armées de la république démocratique du congo et des jeunes wazalendo et vous savez le gouvernement déploie même une unité aussi spéciale de l'armée qu'on appelle la force spéciale elle est déjà à ça que moi même j'y suis rendu après la manifestation que nous les acteurs de la société civile le wazalendo et d'autres compatriotes avons organisé comme pour soutenir effectivement nos jeunes qui se battent sur les lignes de fraude je suis parvenu jusqu'à me retrouver à ça que et que donc quiconque se permet de raconter n'importe quoi ou les informations à l'ada et le sens de dire que ça qui est sous le contrôle des rebelles d'1 23 c'est faux plutôt ils sont loin à plusieurs kilomètres de saque et tente parfois de larguer des bombes en pleine ville vous avez appris vous avez été au courant de ce qui s'est passé à l'aéroport de goma il ya effectivement un soukou qui a été la cible d'une bombe larguée par le même rebelle même chose au niveau du quartier mboumga et les restes au fond comprenez donc qui sont entrés effectivement de faire des diversions et c'est un peu effectivement d'adresser leur colère à la population parce qu'ils sont aux abois et nous nous disons ceci les peuples congolais doit rester en tout cas intacte et mobiliser face à cette guerre d'agression qui nous est imposée par les étrangers par nos voisins hypocrite spécifiquement les rwanda de monsieur paul kagame l'ouganda et ses impérialistes blancs je les dis si les impérialistes sont entrés effectivement de nous rendre un très mauvais service et un jour ils nous le rencontreront ce que c'est que c'est vrai il ya des mercenaires blancs qu'on est en train de retrouver ce sont des instructeurs ne faut pas créer cette cacophonie des vocabulaire parce que ça profite à l'ennemi la rdc aujourd'hui à des instructeurs qui sont ici même à goma monsieur moïse la question est de savoir certaines personnes sont en train de faire savoir que au front du côté du m23 il ya certains blagues ça c'est vrai mais ouais mais effectivement vous pensez qu'ils sont celles non en fait l'inventoie il n'est il ne peuvent rien faire à eux mêmes je vais même vous rappeler que lorsqu'ils ont essayé un peu effectivement de vouloir attaquer bon à gana à il ya quelques mois il n'était pas il n'atteignait même pas 3000 3000 éléments mais aujourd'hui l'inventoie est entrée de recevoir des renforts venant de partout les rwandais là vous vous savez ce n'est plus un secret dépôt du chinelle ils reçoivent beaucoup de militaires qui viennent de toute une armée régulière qu'on appelle à rdf ils reçoivent aussi les renforts des militaires bourrondais plutôt ougandais pas les bourrondais parce que vous savez quand même c'est ce sont des voisins qui sont en train de nous aider et je parle ici de l'ouganda des chez nous c'est 20 nous c'est venant voir beaucoup de militaires au sein de m23 même chose avec kagam et messieurs les journalistes et c'est dira compteur parce que nous avons des prêts et nous n'est ce soir qu'il n'est ni des prêts ni des lois dans cette affaire d'hier 20 c'était comme pour effectivement manipuler l'opinion je vous assure ici et c'est vrai l'armée hougandaise et l'armée rwandaise sont derrière le m23 et ce n'est pas seulement moi ce qu'il est dit ici même le gouvernement congolais l'a démontré même les rapports plusieurs rapports des experts de l'onis l'ont démontré pour dire que moi je m'en fiche de ces de leurs déclarations creuses qui ne se base syrie et syrien et qui n'ont pas des fondements donc vous comprenez que les m23 en soi ne pouvaient rien faire mais ils ont l'appui aujourd'hui premièrement du rwanda deuxièmement de l'ouganda et des impérialistes parce que quand ils puissent les minerais et quand ils exploitent effectivement nos ressources forestières et que sais-je cet argent ça part directement au rwanda en ouganda et kagame qui transportaient chez ce big boss voilà un peu hier dans le territoire de ruchou mais également dans le territoire de niragongo la société civile a alerté sur le déploiement des troupes ou en est tout au long de la frontière alors la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne veut pas barricarder ses routes à ce niveau pour que ce militaire n'entre puis on peut le dire que le gouvernement congolais n'est pas compétent à ce niveau alors moi je pense que le gouvernement si devrait nous aider avec ce qui se passe ici je suis des celles qui pensent qu'on est en train de prendre cette question avec trop de légèreté et que les retombées ne nous seront pas favorables je pense évidemment tel que vous le dites que le gouvernement a tout intérêt à pouvoir mieux sécuriser nos frontiers cdc rôle c'est en tout cas ça revient parmi les responsabilités du gouvernement et des services habiletés de pouvoir effectivement tout mettre à neuf pour que nos frontières ne soient pas effectivement paupérisées et moi je pense qu'il y a des responsabilités là-dessus nous avons tout un ministre de la défense bien qu'il est en train de partir parce que vous savez on est en train d'instituer un nouveau gouvernement il ya même des ministres qui ont déposé effectivement à l'air démission au chef de l'état président de la république mais je pense effectivement qu'il ya lieu que nous puissions et repenser la façon dont nos frontières sont gérées pour que l'ennemi n'est pas ne parviennent plus à nous contourner je suis aussi convaincu que si le président de la république s'investit énergiquement par rapport à cette guerre qui se passe ici il y a possibilité de recouvrir la paix par rapport à l'alerte de la société civile de niragongo de mon frère mambocara que je connais je pense que ça devrait plutôt préoccuper kinshasa et même le gouverneur des provinces de pouvoir prendre des dispositions à la hauteur et disposition idoine pour permettre à ceux que la situation soit maîtrisée le gouvernement congolais est-ce qu'il est préoccupé en tout cas les gouvernements congolais n'est pas à je vais dire à la hauteur de cette problématique liée à l'insécurité de l'est je ne dirais pas qu'il n'a rien fait parce qu'il ya quand même des efforts qui sont consentis nous sommes tous témoins mais ces efforts jusque là n'ont pas encore donné les résultats escomptés la population des goma veut effectivement la paix la population du nord qui vous veulent à peu les déplacés des guerres qui sont à kanyaroutinia à boulengo veulent rentrer dans leurs villages respectifs pour mener leur vie à la normale c'est que nos compatriotes de bunagana veulent c'est effectivement d'être géré par le gouvernement légalement établi pas des rebelles parce que vous savez moi j'ai toujours été honnête et sincère avec moi le gouvernement aujourd'hui fait semblant comme si de rien n'était alors qu'il ya beaucoup une grande partie du territoire national qui est gérée par les rebelles de m23 vous savez depuis qu'à la réveilleur de m23 perçoit des taxes et des recettes des redevances au niveau du poste frontalière de bunagana mais dira tout cet an le président tchekedi ne fait rien l'escarmouche est là votre excellence mais agir la population souffre nous avons besoin effectivement de vous voir ici vous avez promis installé votre kg au nord qui vous pourrez c'est un peu effectivement de tout mettre en oeuvre c'est tout ce que nous sommes en train de vous demander et la population du nord qui vous espère que vous allez réaliser votre promesse excellence il arrive deux fois que les présidents fati a écouté cccc cccc sont fait que l'on peut le dire effectivement mais il est là pour le peuple c'est à moins que vous puissiez me dire le contraire mais on est président parce qu'on est dirigeant parce qu'elle est dirigée et les dirigés vous demande quelque chose la moindre des choses de leur porter attention et voir dans quelle mesure du possible et réaliser ça le président une fois à goma la fois dernier il avait promis venir installer son kg pour suivre de près la situation et maintenant comme la situation se détériore de plus en plus en tout cas je pense qu'il est temps pour lui de venir ici à goma de venir installer son kg s'il ne peut pas venir très rapidement qu'il déploie même les chefs d'état major général ou le ministre de la défense ou du moment le premier ministre comme ça avec toutes ses autorités la population sera rassurée mais on est abandonné présentement et on est on a peur on a peur que ces avaient tiré effectivement assiègent la ville pendant que les autorités sont à kinshasa certes entrées entrées des festoirés là bas parce que vous savez la ville de kinshasa nos compatriotes qui sont là bas la plupart je ne dis pas tous les kinois parce qu'il y en a qui nous appellent il y en a même qui sont en très solidarité avec les déplacés mais je vous dis à kinshasa c'est le jazz c'est le jazz alors que nous ici à l'est on souffre avant de parler de la suite de chacha écoutez une idée de serger madika madika plutôt qui d'après lui il dit ceci serger madika qui dit c'était dans une émission lui il a dit il est tellement important qu'à ce moment on commence à enseigner même aux enfants de l'école primaire tout ce qui se passe à l'est pour qu'ils apprennent l'histoire lorsqu'ils seront en train de grandir parce que les dirigeants de demain sont ceux qui sont à l'école primaire aujourd'hui cette idée comment elle est géniale en fait et moi je pense qu'à tant que peuple et nous avons tout intérêt à connaître et la dynamique historique de l'autre pays nous devons savoir effectivement les condensés ou le je veux dire les grands événements qui ont marqué notre histoire ça va chaque fois nous permettrait de ne pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire ou de mieux effectivement à mieux penser notre avenir c'est quand même inadmissible et que nous soyons des congolais mais que certaines notions de l'histoire nous échappent et aujourd'hui par exemple c'est là qu'ils sont entrés de prévaloir les dialogues ou de d'insister si les dialogues mais j'imagine qu'ils n'essaient qu'ils essaient un peu de je veux dire d'oublier l'histoire il faut interroger l'histoire pour comprendre les effets des dialogues et des négociations avec les rwandais et avec la rébellion d'inventoie quelqu'un qui maîtrise mieux l'histoire de notre pays surtout à cette dynamique de guerre il ne peut pas s'ajarder effectivement à proposer au gouvernement des rédialoguer ou d'entamer une démarche à la dalle et salle de se faire des concessions avec les rwandais parce que nous savons tous ce qui a eu avec le président kabila kabila a tenté de négocier avec la rébellion d'1 23 vous connaissez les résultats aujourd'hui on a des officiers au sein de l'armée qui sont des afféristes qui sont des rwandais on a des officiers tout au niveau de notre armée nous avons messieurs les journalistes aujourd'hui des fonctionnaires et des mandataires de l'état qui ne sont pas des congolais des peurs et des mains vous savez les conséquences mais c'est à travers ses accords le gouvernement congolais très récemment même en 2021 ici à goma même le présent dit ce qu'elle dit est parvenu à céder sa qui m'a toute une grande société orifère dit qu'il est au rwanda dans l'armée rwandaise il ya des congolais absolument pas il faut il faut me faire un nom moi je n'en connais pas mais ici chez nous je connais trop je connais beaucoup et je peux même citer les noms ici mais pour ma sécurité et parmi moi de cela mais c'est les journalistes allez-y donc comprendre que nous on a une armée qui est infiltrée on a une armée qui est effectivement je manque le mot je manque le mot finalement les combats ont été signalés depuis 5 heures du matin de ce 20 février 2020 24 dans la colline de Ndouba sur l'axe chacha nia mi bingwa en territoire de massissie entre les rebelles du m23 et le frdc où les frdc ont tellement repoussé les rebelles du m23 mais ça sans laisser le m23 ne veulent pas laisser ou lâcher quitter le territoire de massissie il persiste toujours pour finir monsieur moïse qu'est ce qui mène le m23 à cette persistance c'est quoi c'est les journalistes c'est déjà ils ont un plan ils ont un plat qui est connu de tout le monde et ce plat là c'est celui de pouvoir balkaniser la province donc tu vois balkaniser le congo ou une partie de la république démocratique du congo et aujourd'hui ils sont à bunagana ils sont dans une très petite partie de ruchuru et tenter aussi de nous contourner dans les masses ici et moi tout ce que j'ai dit ici monsieur le journaliste c'est un appel pathétique un appel patriotique à tous les congolais de pouvoir ne pas croiser les bras l'air est grave chers compatriotes très chers compatriotes de la diaspora vous êtes un peu loin du pays mais vous suivez de près ce qui se passe ici nous qui sommes à goma nous qui sommes en province du nord qui vous nous vous disons que la situation elle est aussi plus pire que vous ne puissiez l'imaginer voilà pourquoi moi j'estime qu'il est crucial pour tout congolais de pouvoir apporter sa pierre d'édifice pour que nous puissions recouvrer la totale souveraineté de notre territoire évidemment il revient primordialement et principalement au gouvernement congolais en tant que effectivement un mandateux et en tant que numéro 1 de pouvoir trouver des solutions adéquates à ces problèmes mais ça n'exclut pas que nous tous aussi en tant que peuple nous puissions effectivement essayer un peu d'apporter notre pierre d'édifice pour que la paix soit effectivement une réalité sinon nous tous nous allons nous retrouver dans une situation très compliquée et on ne saura plus à quel sens se vouer mobilisons nous tout le monde solidarisons avec nos déplacés de guerre je vous assure c'est ça c'est une urgence mais là il y a des compatriotes qui sont en train de souffrir ici à goma ce sont fait des dégâts et ou même de retomber collatéraux de cette guerre et je pense que vous pouvez être un homme d'affaires vous pouvez avoir quelque chose là bas en belgique en france aux états unis en afrique d'ici et vous pouvez redonner du sourire à cette maman qui est à boulengo à cette maman qui est à l'ouchagala et qui n'a rien à mettre sous la date qui a laissé sécher à l'outil qui a laissé sécher à massisi fuyé à la guerre tout de même ensemble et faisons pression au gouvernement pour qu'il puisse trouver effectivement des solutions à la hauteur de cette problématique vous suivez congolaire télévision de partout vous êtes en direct de la ville de goma messieurs moïse pour fumer un message pour le président la république vous acceptez bien qu'il cède pour les dialogues ou qu'il ne sait jamais qu'il continue avec les offensives en deuxième lié un message pour tous les voyants militaires de la force des forces armées de la république démocratique du congo et en fait vous allez donner votre numéro pour finir cette émission merci monsieur les journalistes par rapport effectivement à ce que je peux avoir comme message au chef de l'état commandant suprême des forces armées c'est de lui demander de pouvoir venir installer son kg ici à goma tel qu'il avait promis votre excellence la population du nom qui vous veut vous voir ici parce qu'elle souffre et votre présence nous redonne nous donnera un peu de sourire entre états nous continuons effectivement vous suggérer de pouvoir envisager toujours des mesures de nature à permettre à ce que nous puissions neutraliser l'ennemi songez aux conditions de vie de nos militaires c'est vaya qui se batte pour le pays et c'est un peu d'accorder un peu de moyen à à nos vayas ou à zalendo parce qu'aujourd'hui excellence vous êtes en train de donner plus de 21 000 aux députés nationaux aujourd'hui même j'ai appris que c'est ça va aller autour des 35 40 mille dollars pour un député qui reste à kinshasa et qui ne fait rien mais c'est j'aime ou zalendo qui en traite et débattre pour la patrie il n'a même pas 100 dollars votre excellence prière songez aussi à ces vayas qui se battent à ces héros vivants je vous demande aussi de pouvoir effectivement faire en sorte que tous ces infiltrés et tous ces brebis galèze qui sont sains des fardessais puissent être mis de côté pas question de dialogue ne reprenez pas les mêmes histoires des lieux les mêmes erreurs de l'histoire comme votre prédécesseur l'a fait essayer plutôt de prendre des solutions qui seront durables à cette gueule par rapport aux partenaires hypocrites envers lesquels l'art de cette tête je vous suggère aujourd'hui d'être très direct avec eux et des renouer plutôt des partenariats avec deux pays qui sont sincères la france les états unis l'union européenne l'onis et les autres ils nous ont trahi et je crois qu'il faut aussi s'assumer en tant que tel votre excellence nous serons heureux de vous voir effectivement à prendre en considération toutes ces propositions et ainsi nous pouvons espérer à la paix votre numéro pour finir mais nous sommes sur le plus de 143 nona 9 25 42 946 c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre et sur congo live télévision que dieu bénisse la république démocratique du congo merci de votre fidélité et à la prochaine pour un nouveau numéro pas moja